On dit, alors, fin de la sanction. Je ne sais pas si c'est une sanction, puisque c'est lui-même qui a dit qu'il ne voulait pas rejoindre l'équipe nationale. Et je n'ai jamais, jamais, jamais fermé une porte de manière définitive à qui que ce soit. Jamais. Je peux dire que tant que je serai là, c'est bon. Lui, je ne travaillerai pas avec lui, mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'interdire d'équipe nationale ad vitam aeternam. Alors, l'explication de tant que je serai là, aujourd'hui, je suis là, il est là. Donc, ça serait quoi ? Bon, ça serait parce que j'avais prévu, vous donnez le scoop, moi, j'avais prévu d'aller en Coupe du Monde. Et après cette Coupe du Monde, j'estimais que c'était la fin d'un cycle, en tout cas pour moi. Et j'allais, d'ailleurs, j'arrivais en fin de contrat, transmettre le témoin et quelqu'un d'autre allait venir. Donc, ce quelqu'un d'autre aurait eu sûrement la possibilité d'intégrer Andy Delors. C'est pour ça que j'ai bien dit, je n'ai jamais été dans l'idée qu'il soit définitivement enlevé de l'équipe nationale. Mais avec moi, avec mon idée, j'avais déjà mon projet. Merci. C'était une partie de l'équipe qui nous connaîtraions, et j'ai commencé que je suis apprécié à l'équipe de l'équipe. D'abord, il y aura peut-être de l'équipe en 2019, je pense, avec le CRB. J'ai vu la progression de l'équipe en tout temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce poste-là.